Glyphosate, nucléaire, Notre-Dame-des-Landes, bien des sujets sur la table de Nicolas Hulot. Tous aussi brûlants les uns que les autres. Ce jeudi, l'Union Européenne doit justement décider du renouvellement de l'autorisation du premier, l'aune des herbicides les plus utilisés dans le monde. Pour Hulot, pas question de prolonger au-delà de trois ans. Un délai « satisfaisant » pour Barbara Pompili, députée LREM de la Somme et présidente de la Commission du Développement Durable à l'Assemblée. Si Bruxelles décide, à l'inverse, de prolonger pour cinq ans ou au-delà, cela risque d'apparaître comme un échec de Nicolas Hulot après avoir estimé « difficile » d'atteindre une baisse du nucléaire à 50% de la production électrique en 2025. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron peut-il tenir face aux critiques des associations environnementales, ses anciens amis, et sans relais à l'Assemblée nationale ? Il ne recule pas, assure l'ancienne secrétaire d'État à la biodiversité, qui lance un appel rassurant au ministre « nous sommes avec lui ». Le point ce jeudi, Bruxelles tranche sur une prolongation du glyphosate. Beaucoup dans le monde associatif estiment que Nicolas Hulot a lâche prise sur ce dossier. Qu'en pensez-vous ? Barbara Pompili, le monde associatif est là pour lancer des alertes. Cette dévigie, Nicolas Hulot s'en est d'ailleurs rendu compte en devenant ministre. Il n'a plus le même rôle ni les mêmes libertés. Entre donner les grandes lignes et être confronté à tous les freins et à la complexité de l'exercice politique, il y a un fossé. Le ministre compose tout en essayant de pousser au maximum ce qui peut l'être. Il le fait particulièrement bien sur le glyphosate. Il y a déjà eu une énorme évolution sur cette question. Nicolas Hulot s'est tout de même opposé très clairement à une prolongation de cinq ans de ce pesticide et a entraîné avec lui. Sur cette position, tout le gouvernement, le simple fait que les débats se jouent sur trois ou cinq ans n'aurait pas été imaginable il y a encore un an. Sur le nucléaire, il n'y a pas eu de volonté politique. Trois ans ou cinq ans Y a-t-il une solution, moins pire, qu'ou n'est autre pour Nicolas Hulot ? La solution satisfaisante, 16-3 ans. En effet, dans les faits, le glyphosate sera stocké par les agriculteurs qui prolongeront utilisation, quelques années de plus. Trois ans, c'est un délai raisonnable pour préparer la transition avec eux, notamment sur la formation et les aides financières. Repousser à cinq ans est un choix que je qualifierais de « moins pire » pour les mêmes raisons. Dans les faits, le pesticide sera utilisé deux ou trois ans de plus. Sur le nucléaire, a-t-il reculé ? Le ministre a acté malheureusement, d'ailleurs que, pour respecter les engagements de la loi de transition énergétique, il aurait fallu mettre en place une politique plus sérieuse et surtout plus tôt. Il aurait fallu un véritable plan de développement des énergies renouvelables et commencer le processus de fermeture des centrales nucléaires de manière sérieuse. Bref, nous donner les moyens de nos ambitions. Il est ni grec qu'à pas eu de volonté politique de le faire. Nicolas Hulot ne repousse pas au caland grec cette baisse, il ne recule pas. Il y a des scénarios qu'un coin peut arriver à 50% tout en baissant nos émissions de CO2 d'ici à 2030. C'est un plan qui est sur la table du ministre, mais il faut maintenant agir en mettant en place une programmation pluriannuelle sérieuse de l'énergie, qu'on soit clair avec les échéances et avec le nombre de réacteurs à fermer. Qu'on dise lesquels sans attendre l'autorité de sûreté nucléaire à SN. À un moment, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités et d'entrer dans la phase opérationnelle. Nicolas Hulot tacle, lui aussi, le manque de volonté politique du quinquennat précédent. Vous êtes de cela, de ceux qui ont voté la loi de transition énergétique. Nous étions conscients que l'objectif était ambitieux, mais ensuite il fallait avancer sur toutes les politiques qui étaient liées à cette loi hausse de l'isolation des logements, développement de l'éolien et des autres énergies renouvelables. C'est ce que nous voulions et cela n'a pas été fait. La première centrale a fermé, c'était Fessenheim. Nous avons passé notre temps à réclamer sa fermeture. Nicolas Hulot est trop sage. Il semble pourtant bien seul politiquement. A-t-il suffisamment de relais et de soutien, notamment à l'Assemblée nationale, pour être plus volontariste ? Il n'est pas n'importe quel ministre. Il est là parce qu'il est Nicolas Hulot. Si le chef de l'État est allé le chercher, c'est pourquoi, pour ce qu'il incarne, pour sa légitimité très forte sur l'écologie ? Sauf qu'aujourd'hui il n'a plus ce même rôle, les mêmes libertés. Je suis fatigué de lire ici ou là qu'il trahit ses convictions. C'est tellement facile de donner des leçons quand on n'est pas aux responsabilités. Et je n'exonère pourtant pas Nicolas Hulot. Son rôle à lui est de ne pas être trop sage. D'une certaine manière, je crois qu'il vit avec le monde associatif ce que j'ai vécu avec certains de mes collègues députés écologistes sous le précédent quinquennat. Lorsque je suis entré au gouvernement, certains ont estimé que je trahissais la cause. Il fallait me casser. Or, aujourd'hui, Nicolas Hulot doit l'entendre nous sommes ses relais. A commencer par notre commission, mais aussi chez bien des députés de la majorité. Nous sommes avec lui et il peut s'appuyer sur nous pour réussir, car c'est notre réussite collective qui est en jeu. Nicolas Hulot est-il ? Trop sage. Parfois, Nicolas Hulot devrait s'engager plus fermement sur d'autres sujets. N'est-il pas un ministre d'État à mon sens ? Il a été très volontariste sur le glyphosate, mais pas assez sur le plan climat et sur la loi de transition énergétique. Il faut qu'il passe à l'offensive, que sa politique soit un peu plus musclée.